C'est l'incarnation de l'âme. Ce son, le bruit de la vie, insufflé dans la dernière création d'Yaya Koulibaly. Une marionnette vient de naître. Elle rejoindra les 25 000 poupées qui cohabitent chez lui à Bamako et se battent pour exister auprès de ses 14 enfants. Chaque soir, quand je rentre dans ma chambre à coucher, je demande l'autorisation aux marionnettes de se pousser un truc de peu, de me laisser un peu de place. Yaya et ses fils font une démonstration de leur savoir, transmis de génération en génération depuis des centaines d'années. Pour éviter les accidents, le bois doit être béni au cours d'une cérémonie durant laquelle une chèvre est tuée et une goutte de sang d'une marionnettiste doit être versée. Dans chacune de mes marionnettes, il y a au moins une goutte de mon sang. Avant même d'être terminée, les marionnettes ne peuvent s'empêcher de jouer. Mais leur place au sein de l'ethnie Bambara du Mali est à prendre au sérieux. D'importantes cérémonies d'initiation se déroulent autour de leur spectacle. Et Yaya est convaincue que ces créatures ont aussi un rôle social. Quel que soit le problème, quand elle apparaît sur la scène, sur la place du village, il n'y a pas question de classe d'âge. La maquine de ne pas rehausser sa fonction sociale peut dégager et éloigner les enfants des mauvais esprits de violence. On a besoin de ça pour construire un monde de demain. Yaya souhaite transmettre son patrimoine pacifique au plus grand nombre en France et ailleurs. Malgré un fort intérêt des collectionneurs, aucune marionnette est à vendre. Pour leurs créateurs, leurs valeurs spirituelles compensent de loin leurs prix matériels. Merci. Merci.